Allo allo ! Ah le son m'a l'air super fou ! Je sais pas si c'est des % ou là les db je crois Je crois c'est les decibels mais ça Ça m'a l'air énorme ouais non on va pas aller à moins 16 On va se mettre à... En fait ça a l'air d'être mieux Bah écoutez salut à tous ceux qui sont déjà là n'hésitez pas attendez Je vais regarder directement sur le pc Est-ce qu'on m'entend bien ou pas ? En fait ça a l'air d'être mieux Ouais bon ça devrait le faire là Bah j'ai la page twitch d'ouverte J'ai l'article pareil sur Gamecube Donc si vous avez des commentaires encore une fois Ou des questions ou autre N'hésitez pas à les poster sur l'un ou l'autre Si vous avez pas de compte twitch Mettez les directement sur Gamecube Parce qu'en plus de ça le stream n'apparaîtra pas là sur Gamecube Ca bug depuis un moment là Ca apparaît pas Donc faudra les poster directement soit sur Twitch Si vous avez un compte Twitch Vous venez mettre vos commentaires sur le live Soit directement sur Gamecube Et j'ai la page d'ouverte Je vous répondrai vous inquiétez pas Donc on est sur Aragami Donc sur PS4 Ce qu'on va faire c'est que moi j'ai déjà fait les deux premiers niveaux Je suis au niveau 3 Mais je vais quand même vous les montrer Donc en fait faut aller là dans histoire Continuer c'est pour jouer normalement votre histoire De manière classique Vous continuez là où vous étiez arrêté Histoire c'est pour sélectionner les chapitres Et on peut même jouer en multi Donc j'ai pas encore testé Bah j'essaierai à l'occasion On verra je vous ferai peut-être ça même en stream Et là on peut sélectionner les chapitres Donc chapitre 1, chapitre 2 Et là je suis au chapitre 3 moi Que je n'ai toujours pas fait Donc il n'y a pas encore de classement Je ne sais pas combien il y aura d'objets à récupérer etc Mais grosso modo quand on a déjà fait un chapitre On voit le classement qu'on a eu Donc là GS c'est apparemment la meilleure note On a 3 logos Donc le premier je crois c'est Ne pas se faire repérer Le deuxième c'est ne tuer personne Et le troisième il me semble c'est Ouais non le deuxième c'est tuer tout le monde Le troisième c'est ne tuer absolument personne Donc là je l'ai fait sur la première mission J'ai tout fait hein J'ai fait une fois où je me faisais pas repérer Et je tuais tout le monde Et une fois où je me faisais pas repérer Et je tuais personne Et c'est vraiment fun à faire J'essaierai de vous montrer ça vous verrez Donc là la deuxième mission c'est la même chose Qu'on a aussi en bas des parchemins Vous voyez que là il y avait 0 sur 0 C'est qu'il y a aucun objet à récupérer Là on est à 3 sur 4 Donc il y a un objet caché que j'ai pas trouvé Mais on va pas trop se faire chier à aller chercher pour le moment Donc là on va donc se refaire le chapitre 1 Donc qui s'appelle Aragami Et c'est parti donc Ouais je vais laisser les cinématiques Si jamais il y a des questions N'hésitez pas à me dire aussi ceux qui sont déjà là Si vous m'entendez bien Quand il y a en même temps de la musique Le son du jeu etc Est-ce que vous m'entendez bien ou pas ? Et est-ce qu'on entend quand même le son du jeu aussi à côté ? Et puis dites moi aussi si on entend pas trop le bruit de fusée de ma PS4 Parce qu'elle est en train de rendre l'âme là Elle fait un bruit d'avion depuis un bon moment Et c'est assez chiant pendant les streams en fait Donc là voilà on est appelé On voit qu'on est appelé par quelqu'un On nous appelle Aragami Là on a un petit fragment de la mémoire de notre personnage Il a une vision voilà Et là il est appelé là Donc il se réveille ici Il sait pas trop ce qui se passe Il sait pas qui il est En fait au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu On va en découvrir Voilà donc voilà ça a marché Et le rituel a fonctionné J'ai réussi à invoquer un vrai Aragami Vous savez quoi je vais pas lire Je vais vous laisser lire en même temps je passerai au fur et à mesure Alors par rapport au doublage on a le choix dans les options de les mettre ou pas Apparemment c'est les voix japonaises Donc moi j'ai eu un peu de mal à les reconnaître Mais il y a ToroToro59 qui m'a dit sur Gamekyo que c'était ça Et ça y ressemble un peu c'est vrai Mais après je suis pas sûr Et c'est pas tout le temps entièrement doublé Des fois on a juste un bout de phrase Vous allez voir écoutez la parler Vous verrez que avec tout ce qui est écrit Elle dit des fois juste deux mots Et ça correspond à plus de 2-3 lignes Donc ça m'étonnerait qu'ils aient tout doublé Mais c'est plutôt sympa En plus donc le clan kayo vous allez voir on va pas tarder à les voir ils utilisent des armes qui font de la lumière donc c'est leur pouvoir et vu qu'on est un être d'ombre le moindre rayon de soleil d'ailleurs nous tue on vous ira un peu plus tard dans le jeu vous disparaîtrez au premier rayon de soleil et le moindre la moindre épée de lumière enfin un coup de lumière qu'on vous donne vous tue aussi par contre si vous passez à côté d'un endroit éclairé ça ne vous tue pas par contre ça diminue vos pouvoirs vous allez voir on va le faire au fur et à mesure voilà donc là on va devoir la suivre pour récupérer notre première enfin notre arme d'ailleurs je sais pas si on aura d'autres plus tard j'ai fait que les deux les deux premiers stages donc au niveau des bas des touches de du gameplay donc on dirige avec le joystick droit gauche pardon avec le joystick droit on bouge le réticule donc la caméra en même temps avec l1 on court avec l2 vous accroupissez alors c'est logique quand vous êtes debout forcément on vous voit de plus loin que quand vous êtes accroupi et il ya un énorme jeu d'ombre et lumière donc si vous êtes dans l'ombre et que vous accroupissez vous êtes beaucoup plus invisible que si vous êtes accroupi à la lumière enfin la lumière la lune quoi l'éclairage normal et c'est encore pire si vous vous mettez là quand vous êtes près d'un endroit lumineux d'ailleurs regardez ma cape vous voyez c'est devenu rouge c'est en train de se vider les en fait le glyphe qui a derrière ma cape je vais vous montrer quand on reste à l'ombre il se recharge voilà vous voyez c'est en train de devenir c'était rouge là ça devient blanc et ça va monter enfin ça va descendre pardon jusque tout en bas de la cape 20 quasiment tout en bas voilà là mon pouvoir est rechargé à fond vous voyez qu'il reste encore un tout petit bout de cap mais bon c'est pas très grave c'est déjà au max et regardez quand on quand on se met à un endroit éclairé normal ça ne bouge pas vous voyez que mon ma cape je ne les pouvoirs ouais non il ne diminue pas voilà attendez je crois qu'il me manquait un bon ouais non c'est bon donc là mes pouvoirs ne diminue pas par contre si je vais à la lumière mais la vraie lumière un lanterne ou autre regardez là hop j'ai plus aucun pouvoir là ça c'est complètement vidé mais vous allez voir de toute façon là on fait on va faire le didacticiel ensemble à le premier stage on va tout vous apprendre donc là on vous explique que vous pouvez viser n'importe quel endroit d'ombre faire avec r1 vous restez appuyé sur r1 vous le visez quand vous lâchez r1 vous allez apparaître à cet endroit là donc là par exemple où je suis je peux pas là je reste appuyé sur r1 vous voyez je peux me téléporter là 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 partout il ya de l'ombre par contre si je vise là il n'y a pas d'ombre je pourrais pas m'y téléporter du moins pas pour le moment après on aura d'autres pouvoirs qui nous permettront de créer de l'ombre etc donc pour passer à travers des grilles on a juste à faire r1 s'il ya de l'ombre derrière on appuie et tape on se téléporte c'est super classe donc là on va aller à suivre on va courir voilà là on vous explique les essences d'ombre c'est ce que je vous expliquais avec les glyphes au niveau de votre cap donc il vous faut rester dans l'ombre justement pour que vos essences se recharge et si vous restez à un endroit dans un endroit éclairé donc par une lanterne ou autre là vous perdez des essences d'ombre donc là on va se téléporter à l'autre bout là bas hop alors il n'y a pas de touche de saut ça c'est un peu dommage mais on peut aller en hauteur vous y est elles utilisent des glyphes vous voyez que quand vous en avez plus bas là on peut plus sauter faut attendre que ça se recharge un minimum pour pouvoir aller au dessus donc c'est un peu c'est très technique enfin là au début vous verrez que ça sera pas super poussé mais je pense que plus on va avancer j'avais vu des trailers ou des vidéos sur le net c'est plus on avance plus c'est poussé un le côté technique voilà donc l'inswork c'est les développeurs et en partie les éditeurs je crois qu'ils sont deux à éditer il ya eux qui édite un pourcentage peut-être du jeu une partie ils sont aidés par un éditeur dont je n'ai pas le nom donc c'est tout fait jean ce qui fait les musiques vous allez voir que les milliers les musiques et passent vraiment bien avec l'ambiance du jeu franchement c'est ça un putain de délire donc là on récupère notre première arme enfin notre arme tout court le katana et on continue notre chemin alors ce qui est bien c'est que quand vous êtes en intérieur vu qu'il n'y a pas de enfin là s'il ya un trou en haut mais d'ailleurs c'est super bien fait puisque si je me mets là voilà vous voyez que je suis éclairé donc je suis plus du tout dans l'ombre mais tant que vous êtes là vous êtes dans l'ombre tout simplement de la maison un des murs donc vous êtes tout le temps invisible sauf bien sûr si vous vous approchez d'une sortie comme là ou si vous allez à côté d'un endroit éclairé comme là donc c'est le jeu d'ondres et lumières est vraiment énorme hop j'ai dit on peut pas sauter mais la téléportation sert vraiment à tout va passer à travers certains obstacles à aller en hauteur etc et à même faire certains sauts donc là voilà armée de la lumière caillot donc on a un des guerriers de cette armée on va pouvoir aller exécuter un vous c'est vraiment un didacticiel le premier le surtout la première partie du de ce premier niveau elle vous apprend vraiment tous les bases comment courir comment être accroupi et c'est les meurtres furtifs donc là je vais vous montrer qu'on peut même y aller en marchant par contre voilà vous pouvez aller en marchant mais au bout d'un moment ils vous entendent donc en fait il est préférable d'y aller en étant accroupi comme ça ils vous entendent pas jusqu'au bout il ya surfing sauf qui dit comment fais tu pour avoir une si bonne co j'ai pas l'impression d'avoir une bonne connexion surfing surfing off j'ai je sais pas après là le stream fonctionne bien là je n'ai pas mis en hd 1 c'est peut-être pour ça aussi parce que je sais que si j'essaye de streamer en hd c'est dégueulasse après j'ai pas peut-être que ton commentaire est ironique parce que là le stream est peut-être en a peut-être une qualité dégueulasse je sais pas n'hésite pas à donne moi plus d'infos surfing off je sais pas du tout si là tu plaisantes ou pas en fait si c'est le stream est fluide ou pas parce que là j'ai mis le en qualité je crois j'ai mis une médium ou haute je sais plus du tout donc pour que ce soit fluide parce que sinon c'est pas du tout fluide si j'essaie de mettre en hd ça saute etc donc l'appareil on vous apprend la perception des ennemis donc ce que je vous ai expliqué vous voyez que là si je suis debout dans l'ombre l'ennemi ne me voit pas du tout si je suis debout pas dans l'ombre il ne voit pas réellement mais ça éveille son intérêt il va il va venir vers moi pour voir qu'est ce que je suis si par contre suis à la lumière un an une lanterne ou autre là une voix directe donc le truc tout con c'est très logique c'est un peu comme dans tout ce qu'on peut avoir dans les jeux d'infiltration genre tenchu metal gear etc alors surfing sauf ok ouais non tu déconnes pas voilà c'est ça en fait je pense avoir répondu à ta question c'est le jeu j'ai pas mis en hd si je l'aurais mis en hd ça aurait été vraiment dégueulasse un torré eu de ça ferait que sauter ça aurait eu une espèce de bouillie de pixels etc là j'ai mis une qualité en dessous donc c'est certes moins beau que ce que moi j'ai à l'écran à ce que vous voyez mais au moins c'est fluide donc là vous voyez je me suis téléporté directement derrière lui et je les exécuter alors pourquoi je les tuer ici parce que là il ya un pilier et là il y en a un autre enfin enfin non ouais voilà là bas il ya des piliers donc les guerriers qui sont là bas là vous voyez que celui qui est là bas il n'aura aucun moyen de voir lui à cet endroit là vous pensez y quand vous jouerez au jeu parce que en fonction de là où vous tuez vos adversaires là où il ya des cadavres ils pourront être vus ou pas par vos ennemis ok merci ouais il n'y a pas de soucis surfing sauf donc ils pourront être vus par vos ennemis et vous pouvez pas déplacer les corps ça c'est un peu dommage mais je pense que c'est par rapport au level design etc et là où au jeu tout simplement qu'ils ont voulu ça donc on passe son temps à cela jouer ninja up en étant accroupi etc là je vais vous montrer un truc on va faire ça regardez on va attendre qui passe par là celui là voilà là hop je suis dans son dos et là je peux revenir vers lui et exécuter toujours à l'abri de ce guerrier qui celui qui est juste derrière là voyez celui là par contre faites attention quand vous êtes accroupi dans l'ombre comme ça vous êtes quasiment invisible mais vous n'êtes pas vraiment invisible ils peuvent vous voir donc attendez je vais essayer de vous montrer est ce que là on peut non on peut pas faire de d'exécution en plongeant enfin un assassinat plongeant donc on va faire celui là tout simplement donc là on les a tous tués vous voyez qu'il ya un système de scoring j'ai gagné des points là j'ai eu 100 points vous perdez des points si si un ennemi trouve un corps il va sonner l'alerte donc c'est moins 100 100 points et vous alors si vous faites repérer c'est direct l'alerte et c'est moins 500 points aussi là il ya des petits posters cachés un peu partout dans le jeu comme ça je les trouve super classe des petits artworks des illustrations qui se mis c'est pas des trucs à récupérer ou quoi c'est pas la métal dire 5 on peut arracher les affiches avoir des points ou je sais pas quoi là c'est juste comme ça pour pour l'ambiance du jeu et je trouve qu'ils sont vraiment classe hop je vais vous montrer voilà on va aller au dessus là il ya une grille je peux pas passer on peut viser le plafond ce qui est bien c'est que hop vous voyez ça vous téléporte directement au dessus par contre j'ai l'impression que ça a fait une espèce de bug d'affichage mais c'est pas très grave d'heure même là quand on y est toujours voilà en fait ouais non c'est pas un bug d'affichage on est on est passé à travers la texture mais c'est pas très grave et là voilà on va pouvoir faire le meurtre aérien donc là c'est pareil vous avez juste à appuyer sur carré quel que soit le meurtre que vous voulez faire vous mettez un petit coup de carré et ça le fait tout simplement on peut monter donc là sur les j'ai oublié comment ça s'appelle ça c'est ce qu'il ya aux entrées des temples et c'est pareil c'est super bien pensé parce que vous voyez que là à droite je suis dans l'ombre alors que au milieu ou à gauche je ne le suis pas donc si vous verrez qu'un peu plus loin il y aura des ennemis à certains endroits si on va en hauteur et qu'on se met comme ça ils nous verront pas par contre si on se met pile poil au milieu ou à gauche ils nous verront après la l'ombre elle est à droite mais il se peut que l'ombre à soit plus vers la gauche ou autre alors là ici on a en intérieur voilà vaut mieux pas bouger je sais pas s'il ya un délire de par rapport au fait qu'on bouge si nous voit plus ou pas non merde voilà je voulais faire le up demande d'amid reçu surfing soft ok bah je vais t'ajouter juste après un surfing soft là je suis en train de streamer je vais pas quitter tout de suite le je vais pas aller dans les menus sinon ça va vous faire un gros écran bleu dégueulasse mais je t'ajouterai juste après il n'y a pas de souci est donc là hop on arrive dans la deuxième partie donc de ce qui nous servira de didacticiel et là par contre ça vous met en situation on va dire plus ou moins réelle là c'est il ya des ennemis partout il ya de la lumière là la zone est beaucoup plus grande vous allez voir que là on a on a des ennemis qui parle alors il ya un petit souci de trad là j'ai sachant que j'ai fait la mise à jour à la base c'était la 1.0 il y avait déjà je crois des problèmes il y avait même des problèmes de framerate etc là ils ont mis à jour le jeu ça fonctionne mieux mais parfois des petites phrases où il manque une lettre ou par exemple là vous voyez que travaux en fait à la base c'était le tutoriel donc si j'y retourne vous allez voir qu'on vous réexplique ce qu'on vous a montré ou ce qu'on vous montrera plus tard et là ils ont traduit ça par travaux donc je pense que ça va venir au fur et à mesure qu'ils vont mettre à jour le jeu mais enfin là ça va c'est pas non plus du salt and sanctuary ou c'est de la traduction google trad c'est ça reste potable alors attendez je vais jeter un coup d'oeil vite fait à gamecchio est ce que hop il ya eu des commentaires non toujours pas ok très bien donc on va continuer donc là vous voyez que les gardes d'accueil finissent leurs discussions il se sépare et chacun fait sa ronde de son côté donc on peut les on peut les éviter dès le début passer par là bas etc les contourner c'est à vous de voir sachant que rien ne vous oblige à tuer les gardes je vous ai dit que les niveaux on peut les faire entièrement en en passive en étant passif quand tu en personne ce niveau là je l'ai déjà fait comme ça d'ailleurs à lui on l'exécute à cet endroit là ouais ce qui est stylé aussi avec la les assassinats furtifs quand on se téléporte c'est super bien pensé parce que vous n'avez pas besoin d'être face à lui même s'il est dans votre dos ou autre vous mettez carré ça le tue alors lui on va pas aller le tuer tout de suite parce qu'il y en a un autre là bas en hauteur j'allais faire une erreur on va pas non plus tuer celui-là quoi que si on va le but et on va attendre qu'il vienne là alors attendez deux petites secondes sa toc je crois que c'est mon vœu qu'est-ce qu'il ya mon pote il ya plus de batterie bah tiens le chargeur alors attendez excusez moi deux secondes tiens tu pourras la mettre à charger et tu peux continuer bah ouais tiens branche le même tu as ton chargeur bah c'est pas grave charge avec suite tonton voilà vas-y branche le chargeur et continue à jouer hop voilà on va pouvoir continuer désolé pour cette petite petite interruption donc là lui il est tué il est caché là donc il ya aucun souci lui par contre celui qui est là on va pas le tuer tout de suite parce qu'il me semble que là bas là en haut de l'escalier il ya quelqu'un donc on va aller d'abord tuer ceux qui peuvent regarder vers celui qui ne regarde pas vers eux c'est logique puisque lui ne se retourne pas donc forcément il n'est pas il n'est pas prioritaire sur la liste des ennemis à abattre et faites attention à oui quand vous quand vous tuez quelqu'un les assassinats font font du bruit donc ça peut attirer l'attention d'un garde là ça l'a pas fait parce que j'ai eu un trophée là ça ne l'a pas fait parce que il était assez loin mais si vous tuez un garde à côté d'un autre vraiment très près il entendra donc méfiez vous alors méfiez vous aussi de quand vous téléportez quelque part viser toujours le sol parce que si vous visez par exemple là le mur si je voulais aller vers là tout à l'heure quand j'étais par exemple ici regardez quand j'étais là si je voulais aller là au niveau de l'ombre mais que j'aurais fait ça par exemple là comme ça et que rien garde juste à côté que j'aurais voulu exécuter si j'aurais fait ça vous voyez le temps de retomber il aurait peut-être pu me voir après on peut quand même l'exécuté il ya un petit temps temps qui sonne pas l'alarme vous pourrez le buter mais vaut mieux vaut mieux être trop prudent que pas assez et vraiment toujours viser le sol donc là on va faire un meurtre plongeant voilà on l'a eu donc là normalement il ya plus d'ennemis par là voilà on a terminé le premier niveau donc 2450 points alors le maximum je crois c'est 2000 c'est un peu plus c'est pas par rapport au nombre de soupçons éveillés vous voyez qu'il ya un garde n'a un moment qui a je crois c'est celui que j'ai exécuté il a failli me voir ça a eu le temps d'éveiller son ses soupçons donc on a des points en moins par contre je sais qu'on a vous voyez qu'à droite les sauts il ya le saut de l'invisibilité saut aucun ennemi tué saut menace éliminée si vous faites juste invisibilité et aucun ennemi tué vous gagnez beaucoup plus de points et moi le record que j'ai fait sur celle là c'est 2750 c'est j'ai été invisible j'ai tué personne et j'ai éveillé zéro soupçons zéro corps découvert et aucune alarme bien évidemment c'est 0 fois donc là on va retourner dans chapitre on va se faire le chapitre 2 je vous montrerai si vous voulez en bonus pour la fin qu'on aura fini le stream une mission sans tuer personne on essaiera peut-être sur ce chapitre là où le chapitre 2 on verra et puis là on débloque aussi des pouvoirs alors là j'ai fait exprès de pas vous le montrer je l'ai déjà un le pouvoir mais normalement on le débloque là au chapitre 2 donc je voulais pas montrer avant exprès mais on va avoir le pouvoir de créer des ombres donc avec r2 on va pouvoir avec grâce au pouvoir qu'on a dans notre cap 1 les glyphes on va pouvoir créer des ombres n'importe où regardez je vais vous montrer par exemple là je peux pas me téléporter ici parce qu'il n'y a pas d'ombre mais avec r2 vous voyez que je peux en faire et là maintenant hop je peux me téléporter par contre faites gaffe c'est temporaire l'ombre vous voyez elle diminue jusqu'à disparaître donc c'est super technique vous verrez que plus on va avancer plus on aura besoin des pouvoirs au début vous avez vu que la première mission n'avait pas besoin c'est pour ça j'ai j'ai fait exprès de pas vous montrer justement parce qu'on l'avait pas encore et parce que la mission de toute façon est faite pour être réalisé sans avoir à utiliser ce pouvoir mais là on le débloque normalement à cet endroit là donc là il ya un renard à neuf que donc un kitsune ou un cubi je sais plus c'est quoi le c'est l'un ou l'autre de toute façon et il ya pas mal de justement de références comme ça je crois au folklore japonais il me semble que là où on a récupéré l'épée avant au premier niveau j'aurais dû vous le montrer avant mais il me semble que c'est un serpent à huit têtes c'est le démon oroshi je suis pas sûr qu'il y en ait huit faudrait revérifier mais je crois que c'est une allusion aussi au folklore japonais donc c'est vraiment pas mal voilà c'est là qu'elle vous explique ouais donc voilà à l'arrivée de l'aube donc au premier rayon de soleil qui vous touchera vous disparaître et d'ailleurs c'est valable pour l'eau aussi attendez je vais vous montrer voilà ah ben non là l'eau là comme ça elle m'a pas tué mais si vous allez dans de l'eau profonde même si c'est pas super profond ou ça se voit que c'était pas profond jeu là dans ce niveau là ça avait arrivé vous mourrez directement donc faites attention à ça et grosso modo en fait quand vous êtes là et que vous récupérez normalement il ya un objet à récupérer après avec le pavé tactile vous allez là et ça ouvre le l'arbre de compétence donc des techniques et là on débloque celle là permet de créer de l'ombre sur n'importe quelle surface non lumineuse et après on débloquera celle du corbeau le Kurosu et les parchemins bas j'en ai pour l'instant aucun donc on va pas pouvoir les découvrir pour le moment ah voilà bah là c'est justement la création d'ombre c'est le didacticiel pour la création d'ombre vous allez devoir créer de l'ombre et là maintenant vous pouvez faire un pour passer ouais parce que juste avant je pouvais pas le faire parce qu'ici y avait pas d'ombre je pouvais pas me téléporter jusque là mais là maintenant c'est possible voilà on va recharger le pouvoir voilà il n'y a pas besoin de le faire là par contre il ya besoin vous voyez que pour monter là je peux pas comme ça par contre si je crée de l'ombre là hop je vais pouvoir y aller donc vous verrez qu'il ya certains moments où on vous met même des pièges ou des zones éphémères vous allez pouvoir sauter par exemple sur un rocher mais on vous dira pas quand vous allez arriver dessus le rocher va se mettre à trembler et il s'écroule donc va vite falloir créer de l'ombre quelque part autour de vous pour vous téléporter ou alors vous téléporter là où il ya déjà de l'ombre voilà donc là on vous dit qu'il va falloir aller dans cette espèce de grande maison là pour récupérer un animal donc là vous vous doutez bien vu que j'avais déjà le corbeau tout à l'heure ça sera le ça sera lui voilà n'hésitez pas aussi à vous servir des éléments du décor pour vous cacher celle là on va essayer de se la faire en perfect ninja j'ai réussi à la faire en plus à merde vous voyez que là où je les tuer il va être vu par parce le garde qui est là bas putain normalement j'aurais dû le tuer vraiment ici à la limite de l'ombre et on n'aurait pas pu voir son corps voilà il a fait me voir il m'a pas vu par contre il va voir le corps vu qu'il est à la lumière n'a pas de raison pour pas qu'ils le voient là c'est sûr ça sera pas une perfecte jusque là ça a éveillé le soupçon lui il a vu le corps c'est un soupçon d'éveiller alors attendez non ok on va pas aller maintenant là voilà là il a vu le là il a vu le corps il n'a pas l'air d'avoir envie de venir à un an c'est lui qui la voie je suis dans la merde je suis dans la merde parce que là lui il va s'en rapprocher et là je vais l'exécuter l'autre va sûrement voir voilà vous voyez cadavre trouvé hop regardez l'alarme je vais juste vous montrer ce qui se passe là je vais les laisser me buter mais quand on vous attaque hop voilà peuvent vous avoir à distance et c'est mort instantané donc là j'ai fait il n'est pas grave on recommence heureusement il ya des checkpoints alors attendez je vais retourner dans les options parce que j'ai l'impression que le son là quand je les diminuer il est vraiment faible voilà pas parce que la musique est vraiment classe un jeu j'aime beaucoup la musique dans ce niveau donc là voilà dites moi toujours si on entend bien ou si le son du jeu a vraiment pris le tant pis ça a éveillé un soupçon aussi mais c'est pas très grave alors sachant que si vous recommencez au dernier checkpoint à chaque fois ça réinitialise tout ce que vous avez fait entre temps donc là par exemple quand ça avait éveillé les soupçons ou l'alarme qu'il y avait eu avant l'alerte là c'est annulé vu que là je suis revenu au précédent checkpoint je suis plus du tout je suis plus cramé alors là celui là avant de le tuer on va faire le ménage par là je vais vous montrer parce qu'ici il ya un garde qui fait des allers-retours et qui peut voir le garde qui bouge pas là celui qui est statique qui peut être vu son corps par un autre garde et là vous le verrez pas parce que j'ai déjà ramassé les objets ici enfin sauf celui qui est caché si je retrouve celui qui a été planqué on verra mais il ya des objets à récupérer et vous n'avez pas d'indice sur le remplacement etc donc c'est vraiment à vous de fouiller un peu partout et ça je trouve ça sympa parce qu'en plus de ça ça vous vous pousse un peu à aller chercher parce que ces objets là c'est des points de compétences donc ça vous permet d'améliorer vos compétences d'en avoir plus etc et du coup faut pas les rater quoi par exemple là j'en ai raté un je reviendrai le chercher quand plus tard quoi waouh 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 en fait c'était c'était celui là c'est celui là qui peut voir le garde s'il est là à gauche s'il est mort tiens je vais vous montrer regarder je crée de l'onde sur lui et hop je l'exécute je me téléporte à lui oh merde voilà retourne au point de contrôle vous voyez je l'ai tué trop près mais j'ai débloqué on peut créer de l'ombre pour là où il n'y en a pas au niveau d'un garde pour l'exécuter celui là il va revenir j'ai failli sonner l'alerte là j'ai vraiment fait le con à quelqu'un a vu un corps va vite falloir que j'aille le tuer voilà parce que quand il voit un corps quel que soit l'endroit où vous êtes ils s'en foutent ils sonnent l'alerte et quand c'est comme ça forcément il ya déjà moins 500 points les gardes vont vous chercher partout et après ils seront toujours suspicieux même s'ils ne savent pas où vous êtes ils vous ont pas vu ils vont vous chercher enfin ils auront leur lame sorti qui elle créé de la lumière voilà hop ouais je me suis téléporté derrière lui un pour l'exécuter et là on va vite retourner récupérer de l'ombre enfin des glyphes de pouvoir dans l'ombre donc lui à mon avis son corps va être vu voilà on voit ce qui est bien c'est qu'on voit les points d'interrogation les indications apparaître même à travers les des éléments de décor donc on sait quand si on a attentif on peut voir autour de nous et savoir quand quelqu'un voit quelque chose par contre c'est désactivable dans les options vous pouvez virer ça et si vous voulez vraiment vous la faire en mode hardcore vous désactiver tout regardez je vais vous montrer ça vite fait voilà indication ennemis indication de score indication danger ralentissement si découvert etc vous pouvez tout virer d'ailleurs ce qui est bien il ya même le champ de vision qui peut être augmenté et la synchronisation verticale là je l'avais activé la première fois avant que je fasse la mise à jour du jeu mais j'ai fini par la désactiver je crois que ça c'est l'anti aliasing me semble la synchronisation verticale et j'avais des petits soucis de framerate avec donc j'ai préféré la laisser désactiver après je pense que ça quand vous aurez si vous avez une ps4 pro enfin quand elle sortira je pense que vous pourrez tout mettre à fond le genre faire tourner le jeu en ultra enfin le gamma non c'est l'éclairage donc ça on s'en fout on peut l'augmenter ou le diminuer dès maintenant moi je préférais le laisser comme ça à 1 je trouve que là l'éclairage est très bon comme il est donc là je vais juste rester ici attendre que le garde qui était là bas qui revenait à peu près jusque là reviennent pour savoir s'il lui va voir eux comme ça ensuite je peux je peux continuer à oh bah non voilà il y a eu un corps de découverte alarme déclenchée vous voyez qu'il faut vraiment être faut être très attentif faut faire attention à ce que l'on fait faut pas tuer les gardes n'importe comment bon bah celui là on va le tuer ici bon moins la personne le verra vous voyez que attirer l'attention d'un garde ça vous fait perdre des points mais enfin il ya on gagne moins de points enfin on a 100 points le tuant mais on sait qu'à la fin de mission je crois que par par soupçon éveillé on a 50 points au moins je sais plus combien mais au moins ça vous permet parfois de laisser un cadavre là où vous êtes sûr que personne ne le verra lui je vais pas le tuer là parce qu'en le tuant à cet endroit là voilà là c'est pas il ya aucun soupçon d'éveiller parce que la barre n'a pas eu le temps de se remplir elle était blanche tant qu'elle devient pas jaune il n'y a pas de soupçon d'éveiller voir quand elle est rouge par contre c'est que vous êtes cramé tu évite le gars avant que avant que l'alarme sonne ou que comment dire ou qui vous attaque parce qu'en fait tant qu'il sonne pas l'alerte l'alerte pardon les moins 500 points vous ne les avez pas faut vraiment que quand il vous voit il sonne l'alerte pour que ça prenne en compte l'alerte sonné que vous perdiez 500 points à regarder il a vu il a vu le corps l'enfoiré il a vu le corps je suis dans la merde à la cadavre trouver putain j'aurais dû être plus attentif vous inquiétez pas en vrai on va y arriver un c'est con ce que hier j'ai vu j'ai pas eu ces failles là on va faire ça je vais essayer de le buter là à l'ombre oh bah non là il m'a tué putain mon dieu ce fail puis on essaiera pas là je pense que je ferai ça sur un second stream mais j'essaierai de faire du coop je sais pas si t'es là toro toro ou si quelqu'un d'autre sur le stream a le jeu n'hésitez pas à me le dire on se fera ça ensemble enfin je pense que là ça vous inspire pas trop confiance vous voyez des fails à foison vous dites non 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 je vais pas jouer avec lui il sait pas jouer mais vous inquiétez pas là c'est je suis pas spécialement un pro mais d'habitude je m'en sors beaucoup mieux d'ailleurs j'ai bien scorer sur celle là j'ai réussi à sur les deux premières je crois que j'ai eu les le score maximale donc en tuant personne et en éveillant aucun soupçon etc j'ai pas compris comment est ce qu'il m'a vu j'étais invisible c'est peut-être à cause de la lumière de son épée c'est pas très grave sachant que quand quand l'alarme est sonné vous pouvez toujours les exécuter un mais bon c'est chaud que peut vous avoir à distance en tout cas avec les pouvoirs que j'ai là actuellement c'est compliqué là on va rester caché là lui je vais je vais vraiment le but et quand il sera là là lui vous voyez là dès qu'il arrive dès qu'il arrive là je me téléporte aussi et je fais carré et normalement son corps on le verra pas voilà là il est dans l'ombre il touche pas la lumière il est pas la lumière de la lune donc ça devrait être bon maintenant on va se faire on va rester là on va voir est-ce que lui le voit il n'y a pas eu d'alarme sonné donc c'est bon et normalement ou à son corps ils peuvent le voir là donc on va rester là on va voir est ce que lui le voit regardez de là où il est là il avance vers ici ouais il l'a pas vu donc là c'est bien je l'ai tué au bon endroit maintenant on va se rapprocher de celui là on va voir ce qu'il fait donc là on n'oublie pas qu'ici on a un par là que là là bas il y en a un autre là à l'intérieur de là où il ya toutes les pierres etc et que lui peut voir le garde qui est là sous le l'entrée rouge si je l'exécute et si je l'exécute là le garde là m'entendra donc faut pas le tuer là bas donc là il va revenir vite c'est là que c'est super technique en fait il faut vraiment savoir qui tuer dans quel ordre et c'est il va vers le haut aussi ok donc on va pas on va pas le tuer là bas parce que là bas déjà il ya un autre garde qui revient et puis a aussi celui qui est là qui peut faire des allers-retours je pense que le meilleur moment pour le tuer c'est quand il est vers là bon tant pis le garde qui est là bas viendra par là mais c'est pas grave en attendant on va rester ici on va le laisser venir là on va le tuer ici coller à lui comme ça déjà ça m'en fera deux en moins et puis ce qui est bien c'est que celui là voilà vous voyez celui de vise là il n'a pas vu donc ça c'est très bien on va rester là il les voit eux vous voyez que là il les a vus on va rester là Pareil c'est là que tout l'intérêt vient par contre là à chaque fois c'est j'ai des points en moins vu que ça éveille des soupçons l'idéal c'est vraiment de faire la mission comme un vrai ninja quoi Putain j'allais me téléporter à lui il m'a vu l'enfoiré c'est pas possible alors tu as avancé bah je suis toujours au même endroit là qu'un se fait le stream de la honte mais que je suis bloqué au Je suis bloqué là alors que je l'ai je l'ai scorer cette mission Et là je fais comme un port on va changer d'itinéraire lui on va le tuer ici parce qu'on sait que lui il peut mourir là On va ensuite aller plus vers la droite là Normalement lui ne verra pas celui que je viens de tuer donc on va pouvoir passer par là On va les tuer dans un autre ordre puisque là ça n'a pas l'air d'être le bon Là il y a celui qui est là regardez à droite de l'écran là qui est allé vers la droite il peut revenir jusque là normalement Et là bas il y en a un qui peut venir jusqu'à peu près ici Après c'est un jeu où c'est comme tous les jeux d'infiltration c'est la patience qui paye plus là avec l'observation parce que faut savoir observer vos ennemis savoir leur tout le chemin qu'ils font parce que c'est il n'y a rien d'aléatoire les chemins qui font ils les refont en boucle Il suffit juste d'être bien observateur d'avoir d'être patient et après ça paye vous passez discrètement Regardez ça Voilà là il n'a pas entendu Ah non j'allais tuer lui mais surtout pas parce que là il y a celui qui était là bas à droite que j'ai toujours pas tué Celui qui est là normalement celui qui fait des allers-retours là bas il ne le verra pas Par contre Là j'ai peut-être pris un risque bête c'est que lui ne verra pas lui normalement Mais là il y a quelqu'un qui est là je crois qu'il peut venir jusqu'ici Ah bah si lui il l'a vu Regardez là ce qu'on va faire On va faire le move du skill Je vais créer de l'ombre Je suis en train de me mettre dans une de ces sacrés merde Vous avez vu celui qui était là il va revenir Ce que je fais c'est que j'observe Donc là celui que je viens de tuer là qui est venu jusque là C'est celui qui était là et qui faisait des allers-retours là bas Donc déjà ça fait ça en moins de ce côté là Après on a même des coups d'ail et de ça On peut projeter des ombres, créer des leurres etc C'est super poussé Vous verrez que moi j'ai vu ça par rapport à l'arbre de compétence J'ai été me spoiler un peu Ici dans le didacticiel en fait j'ai été trop loin Mais en fait ça m'a montré plein de pouvoirs que je ne suis pas censé savoir tout de suite Mais bon je les verrai de façon un jour ou l'autre Donc ça c'est pas très grave Ça va pas me gâcher le jeu de mettre spoiler les pouvoirs que j'aurais Voilà on va rester là regardez Normalement lui il va voir le cadavre là Ah bah non Ok Il l'a pas vu Donc on va le tuer discrètement là Donc là on est en train de faire Allez c'est pas du parfait parce que j'ai éveillé des soupçons Mais là je suis déjà mieux parti en passant par là Que en essayant de tuer celui qui était à gauche Comme tout à l'heure Là je l'ai vu à gauche C'est pour ça que je me suis permis de venir là J'ai quasiment usé tous mes pouvoirs pour faire ça Pour faire ce mouvement là La création d'ombre téléportation Création d'ombre téléportation Vous voyez qu'il y a moyen de faire des beaux mouvements On peut avec un peu de créativité On réfléchit avec un peu d'imagination On peut se faire de super move Donc là lui normalement Il va finir par voir le cadavre Qu'il y a là Je vais rester caché là Et je le tuerai quand il viendra Normalement là il arrive Bah non Il l'a pas vu C'était pas Ah mais c'était celui qui était là Voilà que j'ai tué Avant de faire le bourrin Il faut réfléchir Voilà lui on va se le faire en assassine à plongeon Regardez Hop Là je me remets à l'onde Parce qu'ils ont été malins Ils l'ont mis pile poil Là où il y a une lanterne Comme ça Quand vous allez le tuer lui Vous perdez directement Toutes vos essences Donc là Il reste lui Qui fait des allers-retours Il y en a d'autres là-bas Ça je le sais Parce que j'ai déjà fait le niveau Et je soupçonne Qu'il y en ait encore Peut-être un là Quelque part au milieu des pierres Donc Vous voyez ça par contre C'est chaud C'est pas toujours super précis Parce qu'on a une limite On peut pas se téléporter A une distance illimitée Ok donc là je suis là Là où je soupçonne Qu'il y a encore un garde Qui traîne dans les parages Ou pas Oh non je pense pas Parce qu'ils auraient été découverts Depuis longtemps Ceux-là sinon Et là normalement Il y a deux gardes Qui discutent là-bas Avec un ici Vous l'avez vu Lui je l'avais même pas vu Je crois que c'est celui Qui fait des allers-retours Non même pas Ils sont deux Donc là faut vraiment La jouer intelligente Celui qui part là-bas tout seul Lui ne le regarde pas Vous voyez Par contre lui Quand il revient Si je le tue là Celui qui part là-bas Verra son corps C'est là qu'il y a Je vous ai dit Faut vraiment réfléchir A qui tuer Dans quel ordre Etc Donc en fait Lui je vais pas le tuer Tout de suite Je vais d'abord tuer Celui qui part tout seul Vers le fond Vous voyez On le voit là Faire des allers-retours A gauche Et il passe derrière Les deux gardes Qui discutent Donc On va faire ça Ouais Quand il est là Par exemple Là où il est là Je peux le tuer Personne ne le verra Oula 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 Allez On y va quand même Comme ça Merde J'ai plus d'essence Je suis passé à côté D'un endroit Éclairé Et On prend pas de risque Vous savez quoi On va le tuer Quand il va revenir Tout simplement Comme ça Il sera bien éloigné Des deux Qui discutent là-bas Par contre Il faut que je le tue Avant qu'il voit lui Sinon Il va Ça va y avoir un soupçon Et je vais perdre des points Après ce que vous pouvez faire Mais je le fais pas Là j'ai pas envie De prendre le risque C'est Vous courez Vous cachez quelque part Vous courez un moment Pour que ça attire leur attention Le bruit va attirer leur attention Et ensuite Vous les exécuter Ça peut être un très bon moyen De diversion Ah oui Quand on fait flèche en bas Regardez C'est super classe Ça vous montre l'endroit Où vous devez aller Enfin l'objectif Et puis le personnage Il lève la main Il y a une petite lueur noire Dans sa main Et on entend Un bruit de sifflement Voilà C'est ici Que je m'étais fait tuer En allant dans l'eau J'ai tué tout le monde Je devais juste aller Dans là L'objectif Et puis comme un con Je suis rentré dans l'eau Je suis mort Je suis rentré dans l'eau Voilà Donc là Ils ont fini de discuter Et ils se séparent Chose qu'ils n'auraient jamais Du faire Vraiment Ils ne sont pas Ils ne sont pas suspicieux Là il allait me voir Vous avez vu Mais c'est fait exprès On peut se téléporter Enfin Je pense que ça Vous met quand même Au niveau du scoring Ce n'est pas trop conseillé De la jouer comme ça Mais si vous vous en foutez Du scoring Vous voulez juste la jouer discrète Vous pouvez faire ça Parce que là Il n'a pas eu le temps De sonner l'alarme Alors ça aussi Ça peut être une bonne idée De vous mettre Regardez Je vais vous montrer Quand vous êtes en hauteur Enfin le faites pas là Parce que vous voyez Qu'ici il n'y a aucune zone d'ombre Sur ce truc là Mais c'est bien Parce que quand vous êtes en hauteur Vous voyez vraiment Toute la zone Alors il y a un commentaire Taureau taureau 59 Qui dit un petit coucou Je suis de passage Je ne me spoil rien Oh t'inquiète taureau Là je suis au niveau C'est que le niveau 2 C'est celui que tu as déjà fait aussi Je crois Voilà en haut Aragami Donc là on va monter Et là on doit trouver l'animal Qui est quelque part là Là ce qui est bien C'est que vu qu'on est Dans un appartement C'est comme ce que je vous avais dit Par rapport aux ondes On a les murs de la maison Qui nous cachent partout Donc là il y a des gardes Qui discutent Là il y en a un qui est là Un qui est là Et il y a Il y a l'air d'y avoir Un mur entre les deux Ouais Alors attendez Là il y a un truc Je ne sais pas Je n'ai jamais essayé On va le tester Parce que je sais qu'ils sont deux Ouais non bah voilà Je suis mort Mais un trophée C'est enchaîner des Enchaîner des exécutions J'ai pas compris Parce que quand on Quand on tue quelqu'un Trop près d'un autre garde Bah direct Il entend le bruit Ça sonne l'alarme Donc là je pensais Qu'on pouvait en enchaîner Deux d'affilée Un peu comme le CQC Dans Metal Gear Mais non Apparemment c'est pas ça Regardez ça Je vous disais tout à l'heure Les espèces de fresques Qu'il y a un peu partout Dans le jeu Ça ce truc là Ça me dit quelque chose Mais exactement le même dessin Avec la vague J'ai déjà vu ça quelque part Bon là c'est le mont Fuji Je crois la petite montagne Là mais le Là ils vont encore se séparer Alors Toro Toro Alors des directions Le multi kill Sûrement en upgrade Peut-être ouais C'est peut-être ça Ou peut-être un que tu tues Genre t'enchaînes les kills Genre un sur lequel Tu vas envoyer un kunai Tu l'exécutes Et un que tu exécutes Direct au corps à corps Genre il y en a deux Tu vois Un près de trois Un loin de toi T'envoie la kunai Pour tuer celui qui est loin Celui qui est prêt Tu mets direct carré Pour l'exécuter C'est peut-être un truc comme ça Mais ouais C'est quand même lié aux upgrades Vu que les kunai On les débloques comme ça Donc ouais C'est t'as sûrement raison En tout cas Je ne l'ai pas encore Un taureau Je suis au niveau 3 Je ne l'ai pas encore fait Le niveau 3 Je suis en train de faire le 2 Ah bah attends Est-ce que l'objet Qui me manque Il est là Parce qu'ici il y a Quatre objets à récupérer Je ne sais pas Si tu as eu les quatre Toi taureau Taureau 59 Là dans le niveau 2 Je n'ai eu que 3 Donc là voilà On a libéré le corbeau Et on a eu une vision Voilà Oh le maladroit Je vais essayer de l'arrêter Bon bah là On n'a plus qu'à se barrer Vu que là On a tué tout le monde On peut continuer Tu peux marquer les ennemis Ouais avec le corbeau Bah je ne l'ai pas J'ai le pouvoir pourtant Mais je ne sais pas trop Encore comment on l'utilise Parce que je l'ai débloqué Là dans cette mission Attends c'est moi Ou il y avait un truc là Ah non c'est juste une bougie Alors là Voilà c'était par là Donc on va monter d'abord là Et ensuite ici Voilà donc là On doit aller là-bas Vous allez voir là C'est très simple C'est juste de la plateforme Par contre il faut faire attention Et à ce que je vous disais tout à l'heure Vous voyez que ça Ce pilier là en fait il est fragile Et je vais pouvoir m'y téléporter Il est dans l'ombre par contre Ah si je pourrais me téléporter aussi là-bas Je vais vous montrer quand même Au cas où Hop Vous voyez que là ça trempe Il faut vite se téléporter à un autre endroit Le piège C'est que là Par exemple je peux me téléporter là Mais pas là Pas directement Donc on va devoir aller là Créer de l'ombre Et vite vous Putain Je suis mort Parce que j'ai utilisé Trop de Le glyphe de ma cape Pour créer de l'ombre Je me suis fait avoir C'est pas très grave On va hop Vu qu'on recommence juste là Voilà Il n'y avait pas besoin De faire une grosse tâche Avec une toute petite C'est assez Vous voyez que c'est là Le côté plateforme Est déjà beaucoup plus poussé Tu pointes l'ennemi Et t'appuies Sur haut De la croix directionnelle Ok D'accord Merci à toi Toro Toro Non Ah oui Je suis con On va créer de l'ombre Regardez Là il y a de la lumière Je peux pas me téléporter au plafond On va Hop Créer de l'ombre Non Non Ça veut pas Alors attendez Ah mais c'est normal J'ai pas tous mes pouvoirs On va récupérer les pouvoirs Et on va pouvoir finir ce niveau On est quasiment à la fin du niveau là On va le faire par là Voilà Dans cette direction là Hop Voilà Il n'y a même pas eu besoin De créer de l'ombre Par contre là Oui Dans l'autre sens Ouais On a pas besoin de créer Hop On peut aller direct à la limite Voilà Encore une vision Voilà Et c'est donc à ce moment là Que vous débloquez le pouvoir du corbeau Moi je l'ai en version améliorée Parce que j'avais un point de compétence Et j'ai utilisé justement là Pour ça A quoi correspondent-elles ? On en apprendront peut-être plus en chemin Ouais c'est vrai que dans le flashback qu'il a eu Enfin la vision Le personnage utilisait l'essence de lumière Dans sa main gauche Il faisait une magie Vous voyez que c'était de la lumière Et elle vous dit que vous pouvez pas être un adepte de la lumière Et de l'ombre à la fois Pour briser le saut Voilà donc grosso modo On va devoir faire tout ça en une nuit On va dans celui là il était gratuit pas si gratuit que ça n'aurait pas dû le tuer tout de suite la dernière fois quand je les fais vous voyez que d'une partie à l'autre ça peut tout changer putain ils sont deux à l'avoir vu bon là ça sent le game over les gars les cons bon faut pas le tuer tout de suite faut attendre que c'est con ce que quand je l'ai fait la première fois ça je l'ai passé du premier coup du coup j'ai pas pu savoir qu'il fallait faire attention voilà là va falloir aller en haut voilà étire toi sans pitié lol un coup c'est fini ouais ils sont en train de me troller n'ont jamais fait ça la dernière fois je lui ai dit je suis passé lui je l'ai tué direct et l'autre n'a pas vu après c'est peut-être que j'avais pas encore la mise à jour la dernière fois c'était peut-être ça ça se trouve il ya des petits bugs au niveau de il ya etc là elle est beaucoup plus intelligente donc va falloir faire attention bon bah écoutez on le tue maintenant lui au pire si l'autre le voie voilà c'est pas très grave du moment qu'ils viennent pas à deux c'est bon quand il y en a qu'un qui vient c'est vite fait il n'y a pas alors pointe celui en bas à gauche 1 regardez et voilà il est où l'autre je vais le pointer avec le corbeau celui qui était en haut à il est là alors attendez la compétence dit coup reçu ouais et affiche sa position en permanence ok ça c'est pratique parce que même si je le vois plus regardez le pleuron est toujours là donc je sais qu'il est par là on le voit même à travers le mur ah ouais c'est classe putain ma eu j'ai été trop gourmand l'avouer j'ai été c'est faut être patient ah qu'est ce que c'est que ça non c'est par là voilà on va la jouer un peu plus technique on va faire dans un autre sens lui on va le laisser en vie bouge pas alors patience patience c'est ça un tour au tour au j'ai été voilà lui je veux tu en plus pile poil là c'est très bien ils le verront pas maintenant il faut trouver un moyen de tuer lui sans que ça éveille ouais mais non lui regarder à de la lumière on va pas le tuer tout de suite oh et puis fuck nous savons on va faire quoi c'est pas grave si ça éveille des soupçons de toute façon je suis pas ni au premier ni au dernier là depuis le début du stream on va revenir tuer lui voilà lui son soupçon va être réveillé mais c'est pas très ah merde il va voir l'autre corps alors où est ce qu'il est l'autre attend que l'objet qui me manque il est pas par là par hasard un petit truc là au pied de oh si c'est ça je rigole non c'est pas ça je peux même en marquer 2 plus que 2 ouais bon bah là maintenant plus qu'un même parce que là lui il est mort il reste celui qui est en haut là et ça devrait être bon j'en ai marqué 6 sur 7 ah ouais putain mais tu peux en marquer autant que tu veux avec le corbeau ou ah bien les observer donc lui fait des allers-retours gauche droite gauche droite et lui revient à la voilà normalement lui il va aller à droite mais on le laissera pas on va le tuer avant j'ai pas vu de limite jusque là ok voilà il faut aller par là bas pour le marquage ok d'accord bon bah c'est bon à savoir un merci à toi un tour au tour là il ya encore une sorte de piège ouais enfin là il ya par contre il y avait de l'ombre heureusement partout mais il faut faire attention j'ai à récupérer non c'est pas là là faut aller par là bas mais attendez ici à ici j'avais récupéré un objet il y avait un objet caché là donc là logiquement ouais celui qui me manque forcément il est pas il doit être loin d'ici parce qu'ils vont pas s'amuser à mettre des objets côte à côte sur la droite un parchemin attention ouais ouais celui là je l'ai eu je l'ai eu tour au tour au mais il y en a un qui me manque je sais pas du tout il est je suis à 3 sur 4 à l'heure donc la way nombre de soupçons éveillés 9 corps découvert 0 noms deux fois détecté 0 en vrai je me suis fait cramer plein de fois c'est jusqu'à force de revenir au checkpoint précédent etc c'est beaucoup plus simple comme ça enfin on peut mieux scorer mais il faut être patient après un vous voyez moi c'est ça le souci des fois je suis pas patient alors tu l'as déjà pris ok ouais 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 je l'avais pris celui-là taureau donc là bas on va se faire la mission 3 par contre ça va être la totale découverte vu que je l'ai jamais fait on va voir ensemble ce qui se passe etc en plus là ça va je crois on est à quoi à peu près une heure de une heure de stream attendez ce téléphone qui sonne voilà hop retour et donc là on fait continuer je vais refaire tout en perfect web moi je pense que je me ferai ça aussi enfin là je les fais que pour les deux premières je crois mais je m'amuserai en fait à ou que la première je sais plus je m'amuserai à le faire aussi toi autour mais en fait je vais attendre de progresser un peu dans le jeu justement débloquer des compétences etc et là ça sera déjà beaucoup plus simple même si en réalité c'est faisable dès maintenant tu sais chaque mission je pense le façon on le voit le level design et ça il a été pensé pour être fait avec les pouvoirs qu'on a actuellement il n'y a pas besoin de plus de pouvoir que ça mais je vais déjà profiter de ces d'avancer dans le jeu et c'est avant de ok là il y en a un là il y en a un autre je n'ai vu un à gauche voilà il est là le niveau 3 ça va moins rigoler ok trop trop bon bah on verra façon tu as bien vu rien que le niveau 2 enfin je pense que tu étais pas là tout à l'heure mais je me suis privé là les fails un peu avant que tu arrives il y en a eu pas mal de fail des bons fails en plus à il va me voir le salaud non bon bah très bien là il arrive par là je vais rester planqué là je vais le tuer ici justement s'il veut bien venir jusqu'au milieu de la maison non je vais te laisser planqué là je vais te laisser planqué là je vais te laisser plané c'est pas possible qu'il m'a pas mal c'est pas possible pas possible je vais te laisser plané attiré là mon dieu ce nom ce qu'ils ont n'importe quoi depuis quand tu sonnes l'alarme de là bas toi j'en attends je tue et on va retourner au checkpoint alors je suis au quatrième niveau en fait quand je vois là ok bon bah ça va tu vas pouvoir rester là ça va pas ça va pas de spoiler toroto et vu comment ça commence là à mon avis tu vois on n'est pas près d'arriver au quatrième niveau tout de suite puis je pense je vais m'arrêter après ce niveau là tu vois je vais pas pas j'aime pas faire des streams trop trop long ah merde j'ai vu quelqu'un en ce sniper attendez j'ai bougé en anglais j'ai peut-être rien vu en fait c'est juste les petites les petites lueurs là les lucioles ça doit être ça qui m'a fait croire qu'il y avait quelqu'un là bas mais en fait non ouais là j'ai raté ce que je vous ai dit tout à l'heure je vous ai fait attention ne vous téléportez pas contre un mur et de ça eh ben je le dis mais je rate à l'aïe on a en plus sur ps4 vu que ça manque cruellement ce genre de jeu il ya de l'infiltration avec metal dire il ya ouah je suis baisé non je suis baisé je suis baisé je l'ai vu de trop loin je pouvais pas revenir vu que il ya metal gear qui est très infiltration il ya les assassin's creed mais bon moi je considère plus ça comme l'infiltration depuis très longtemps c'est tellement bourrin que voilà quoi et mais des trucs avec des ninjas vous voyez de l'infiltration en mode japon féodale il n'y en a pas ouais je le vois là bas mais je peux pas le marquer je suis trop long un objet à récupérer non non ok est ce que si je tue lui l'autre m'entend on va tester d'accord il va faire tout le tour bon tant bien je vais le tuer là alors taureau taureau il ya sticks qui est pas mal mais les jeux de ninja non il ya quasi rien ouais j'avais testé vite fait sticks bah on l'a eu ps plus un moment mais c'est de l'infiltration aussi c'est pas mal et ça mais je sais pas j'avais pas trop trop accroché j'ai peut-être le fait de l'ambiance aussi qui joue beaucoup tu vois là ninja c'est ça te parle tout de suite tu vois japon féodale il ya quelque chose alors que sticks tu vois le petit gobelin le gobelin voleur il est pas pour rien mais j'avais testé j'avais trouvé ça sympa mais j'ai pas trop accroché quand lui il a sorti son épée il va revenir alors là bon bah là c'est bon on va tous les buter là là il y en a un je le marque à la crève oula 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 je l'avais pas vu je l'avais pas vu celui là là on peut se faire je pense où il y en a un autre là celui là là qui en haut je pense qu'on va pouvoir aller se le faire en traversant le tout enfin attendez le pont pas non plus traverser comme un con en marchant en allant normalement dessus on va voilà là je recharge mes pouvoirs c'est marrant les pouvoirs sur la cape ça me fait un peu penser à spawn pas la même ambiance c'est sûr ouais sauf que spawn voilà quoi ses pouvoirs c'est pas rien à voir quoi voilà je le tue là avant qu'il soit visible par les autres parce que si je l'aurais tué là bas au bord on aurait pu le voir et c'est marrant quand vous faites le jeu en mode passif vous perdez beaucoup moins de temps dans les missions ça va très vite quand j'ai fait la première mission je crois la deuxième aussi je sais plus en mode passif c'est ça en deux secondes c'est fini alors que là j'ai mis 40 minutes à peu près enfin 40 minutes de temps quand j'ai réussi mais en réalité on a mis à peu près une heure vous avez vu vu qu'il y a eu plein de fail j'ai recommencé pas mal de fois il a il a fait une erreur de venir dans le jardin on va trouver le cimetière on va attend vraiment d'y aller on va quand même finir de vider cette zone alors normalement là il n'y a plus rien par contre j'ai soupçonne d'avoir planqué un petit objet quelque part ici il y a un peu the mark of cry sur ps2 l'oiseau qui marque ouais enfin celui-là je l'avais jamais vraiment fait mais j'avais vu des petites vidéos j'ai vu un peu le jeu tourné et ça avait l'air pas mal d'ailleurs je crois qu'il est sur le ps4 aussi il me semble qu'ils ont fait un portage tu sais les classiques les ps2 classiques en hd avec l'ajout des trophées etc mais je n'ai pas chopé celui-là le mark of cry par contre je serais pas contre tu vois en général les remakes et qu'on pas enfin les remaster et compagnie je calcule pas trop tu vois mais quand c'est certains jeux ils me refont t'enchu 3 comme ça et t'enchu fatal shadow qui était sur ps2 les deux là j'ai des one direct même si c'est un peu des portages de crevards les portages ps2 sur ps4 là je le prends direct ce que bon ils ont juste rajouter des trophées et comment dire aimé une espèce de petit filtre pour que ce soit plus beau mais tu n'as pas vraiment de t'as rien en plus en fait c'est pas un vrai boost graphique tu vois enfin si un peu mais c'est pas je crois que c'est moins beau que si par exemple tu joues en émulation sur pc en ultra ça sera beaucoup plus beau que ce qu'on a sur ps4 et puis en plus toujours en plein écran alors que sur ps4 non tu as les grosses bandes noires sur le côté sauf pour un je crois il ya un seul jeu porté c'est les ps2 classique il y en a un seul où ils ont mis le ta possibilité de vraiment jouer en plein écran ah voilà là il ya un objet oui on les voit briller en bleu à deux points de compétence ah oui j'en ai deux à dépenser mais en fait je n'ai pas deux alors effectuer un bond des ombres sur un rebord à proximité d'un garde vous permettra de le tuer instantanément d'accord permet de faire disparaître le cadavre d'un garde oh ça c'est bien c'est tellement bien que ah non celui-là il voit en temporairement invisible un vainque et un leurre pour disparaître pour distraire pardon l'ennemi à proximité relève la position des ennemis à proximité à travers les murs et les obstacles et technique offensif qu'on court au soudain lance une vague d'ombre pour aveugler un groupe d'ennemis devant vous place un piège pouvant être déclenché pour éliminer plusieurs ennemis d'un coup à ça c'est bien s'il ya plusieurs ennemis qui se rejoignent au même point on peut activer ça et les buter tous d'un coup mais là on va écouter on va faire le truc permet de faire disparaître le cadavre d'un garde ça ça m'a l'air plus important un presse x to make the corpse disappear bon si vous avez vu qu'il ya encore des petits soucis avec la trad c'est pas alors que le jeu là je l'ai mis en français et le la trad là elle était en anglais mais si je fais ça voilà là le corps disparaît cadavre dissimulé plus 25 est-ce que ah ouais pourquoi cela non ce qu'ils sont pas dans l'ombre ou c'est quoi ils ont il ya un bug ok ça c'est bien je vais pouvoir encore plus coré maintenant en fait il ya vraiment moyen de faire voilà les points qu'on refait les missions plus tard en ayant toutes les compétences il ya il ya vraiment moyen de faire quelque chose il me semble que je n'avais tué un par là voilà pourquoi je peux plus ah c'est peut-être les glyphes les c'est limité j'ai peut-être pas fait gaffe sur la cap je crois qu'il y avait deux glyphes ah bah non là ça marche et fous toi de ma gueule c'est quoi ces conneries tu as un pouvoir qui fait disparaître les corps bien utile ouais bah c'est celui que bah à mon avis là ça est déjà en train de me voir l'utiliser ok corps dissimulé pourquoi sur celui là je peux pas parce que c'est parce qu'il n'est pas il n'y a pas d'ombre autour non c'est bizarre tu as une idée tour au tour au 59 de pourquoi est ce que je peux en faire disparaître certains et pas d'autres ah tu l'as ouais voilà il ya un petit souci bon c'est pas très grave on va on va continuer mais au cas au cas où tu as une idée de pourquoi ça fonctionne avec certains et pourquoi pas d'autres n'hésite pas à me dire ou si carrément tu sais pas assez bon je sais je crois que c'est parce que là je les tuer dans l'ombre alors que ce que je peux pas faire disparaître ils sont à la lumière enfin ou peut-être pas à la lumière claire mais au moins à la lumière tu vois la lumière de la lune donc ils sont éclairés par la nuit tout simplement ah ouais donc c'est ça ça rend le truc encore plus technique franchement s'ils vont ouais je vais m'amuser à ce qu'aurait sur celui-là pas maintenant puisque là j'ai pas encore tous les pouvoirs et ça mais quand j'en aurai un max ça va vraiment être je pense ça va être super beau à voir aussi pour ceux qui vont faire du superplay ok donc là faut que j'aille trouver le cimetière ok il ya plusieurs objectifs à plusieurs endroits là dommage qu'on puisse pas faire une diversion auditive et en sifflant par exemple plutôt que de courir c'est chiant ça les j'ai l'impression que les hitbox voilà vous voyez les hitbox des ombres là pour pouvoir s'y téléporter j'ai l'impression c'est pas encore trop trop ça ah bah si là je peux le faire disparaître alors qu'il était il était pas dans l'ombre par contre la petite question c'est est ce que les gardes sont suspicieux quand il y a du sang parce que là je peux faire disparaître les cadavres mais les traces de sang elles restent donc je sais pas on verra ça quoi tu pose la ds ah bah c'est bien t'as fini de jouer voilà ferme la porte d'accord lui on va le marquer hop alors ok 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 là je suis en hauteur par là il y en a un à la merde j'ai pas pu le marquer attend je vais lire le commentaire tu nettoies tout sur la droite bah ouais mais je me dis est ce que ouais on va faire d'abord le on va faire d'un côté d'abord c'est ce que je fais tout le temps je préfère faire un côté après l'autre ensuite le premier au début parce que lui là si je le tue je soupçonne qu'il y ait quelqu'un dans les escaliers là bas tu vois qu'ils puissent le voir je suis pas sûr tu vois donc est ce que avec une attaque plongeante ouais celui qui était en hauteur je l'ai vu je peux là j'ai vu que je peux il ya moyen de plonger la balade de là déjà en hauteur on va mieux voir les tout ce qui se passe un peu autour là faut aller par là bas ok et à gauche ce au fond ok moi t'inquiète me dis pas trop taureau taureau ou ils sont etc t'inquiète je vais je vais me débrouiller puis après si je fais il sait pas c'est pas très très grave c'est ça fait je n'avais j'en ai déjà fait plein là depuis le début du stream ce qui est bien le réticule aussi change de couleur en fonction si on peut utiliser le pouvoir ou pas là je peux créer de l'ombre là je peux pas ce que je voulais en faire une là pour aller exécuter direct mais aura pas moyen d'accord là il y en a un de marqué il y en a que j'ai raté je crois que j'ai voulu marquer et que j'ai pas pu mais je le vois pas trop voilà là c'est la suite on va pas y aller vu qu'il reste je ne te dis rien de plus j'admire ok c'est quoi ce cul de sac là il ya moyen d'aller là non ok on va pas aller continuer tout de suite le niveau vu qu'il reste des ennemis à tuer le but c'est d'essayer de faire quand même le ménage avant de avant de continuer alors lui on a dit on va le tuer en attaque plongeante lui il est sur sa gauche bon là bas il y en aura sûrement d'autres donc ce qu'on va faire ok donc on peut faire deux créations d'ombre plus de téléportation instantanée dessus quand on a toute notre barre c'est bon à savoir j'ai voulu tester là et voilà reste dans l'ombre je crois qu'on va d'abord tuer non ouais on va d'abord faire l'attaque plongeante voilà reste dans l'ombre je crois qu'on va d'abord tuer non ouais on va d'abord faire l'attaque plongeante plongeante après on va tuer celui qui est à gauche là si j'aurais pris le la compétence pour tuer poser un piège qui tue deux ennemis d'un coup ça se trouve j'aurais pu tuer les deux là si je mets le piège pile poil entre les deux quand lui il arrive il est actif je ne sais pas si il y a une explosion ou autre paf ça fait des chocs à pique oh explosion égale à l'arme à merde tu es sérieux donc le piège là si ça pète d'accord c'est vrai j'avais pas pensé à ça donc là par contre on a en terrain inconnue 1 je sais pas du tout il ya des gardes à l'est le cube il ya peut-être un objet à récupérer à la il y en a un là bas ouais 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 c'est bien beau tes champs de renard là mais attends il ya un garde pas loin on va d'abord faire le ménage et après on va voir le mais ça c'est bon je sais vous voyez ce chemin là avec le truc en haut à mon avis c'est là il y avait le cul de sac tout à l'heure quand je vous ai dit ah c'est quoi ce truc on va aller vérifier ça tout de suite et je crois bien oui voilà c'est ça vous voyez là il ya le buisson qui bloquait le chemin et derrière il ya la lanterne ce qu'on peut passer non on peut pas passer à travers et là qu'est ce qu'il ya par là y'a rien bon bah c'est par où on était venu là sur on aurait pu venir là sur le côté d'ailleurs c'est ce que je vais faire alors logiquement les gardes non je suppose je n'ai pas cette gratte à d'accord tous les gardes de traque ouais j'ai vu tu as un piège où tu fais tu fais apparaître un dragon fait apparaître un dragon d'ombre et tubulité il se transforme en dragon et qui tape un croc là à l'avouer ça c'est bien d'analyser le décor là si je monte ici au milieu il ya de la lumière c'est je pourrais pas par contre là je sais que si je m'en approche suffisamment je peux regarder là je peux pas en bas si je peux c'est non par contre là la caméra vu qu'elle est placée en fait en fonction du personnage mais que là autour il ya tout un putain d'arbre on voit rien ah ouais voilà je pouvais le faire là mais vas y fait le voilà voilà la sortie mais nous devons trouver le talisman avant de partir d'accord là c'était la sortie ici bon bah maintenant que tout le monde est mort on peut se mettre à cavaler partout fouiller autour du temple du renard etc là qu'est ce qu'il ya voilà c'était par là sauf qu'on va pas courir jusque là bas on va l'arriver un peu avant on va hop on va commencer à s'accroupir puisque là je sais plus trop ce qu'il ya assis ici c'est bon qui a rien voilà c'est là là j'ai pas été voir y'a quoi alors bon tu me donnes envie d'y rejouer ah mais moi c'est tout c'est un peu toi qui m'a donné envie d'aller choper direct aussi ainsi que je savais pas jusqu'hier que qu'il existait en boîte un le jeu je pensais que c'était que du démat donc j'hésitais encore un peu tu vois je regardais des vidéos j'attendais de ça j'ai vu version boîte au même prix et de ça j'ai dit non 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 tu sais dès que tu m'as dit là j'ai pas encore reçu le mien je comprenais pas je me suis dit pourquoi il me parle de recevoir c'est normalement tu le télécharge tu vois et d'ailleurs je sais pas si tu es au courant mais il ya une édition signature enfin on l'aura pas je crois que c'est que pour ceux qui ont baqué le jeu sur kickstarter je suis pas sûr mais j'ai vu ça vite fait sur le net et tu as une petite boîte c'est un petit collector en fait c'est vraiment sympa une petite boîte en carton avec le jeu dédicacé par les devs le l'ost je crois et je sais plus quoi et c'est vraiment sympa mais bon j'étais pressé hier de le prendre j'ai pris direct cette version là et puis hier en plus j'avais même pas qu'il y avait une édition signature je l'ai su que là tout à l'heure ok donc là il a l'air d'y avoir rien on va pouvoir fouiller un peu à droite à gauche ok pas d'objets oh putain j'ai flippé temple alors votre usage de technique d'ombre est limité les points sur votre cap voilà représente le nombre d'utilisations restantes de la technique équipée les temples vous permettent de recharger vos techniques des ombres ok donc le temple c'est ce qu'il ya je vais vous montrer là voilà d'ailleurs c'est bien il ya un objet ah bah non il n'y a pas d'objets quelque chose m'a vu ok donc là on pourra pas monter sur le toit vous voyez qu'il ya des pics là je vais rester à l'ombre et j'ai vu ok les diens elle est sur amazon ah ouais 45 euros quand même ah ouais chaud bon finalement je me serais quand même contenté de celle là même si je l'aurais su avant franchement mettre 25 balles de plus pour la dédicace avec l'ost ça peut valoir le coup un pour ceux que ça intéresse mais là moi non tu vois ça aurait été un truc from software ouais je t'aurais dit vas-y j'ai la dédicace à miyazaki pour 20 balles de plus vas-y c'est parti mode pigeon activé tu vois mais là non je suis pas je kiffe le jeu là mais je suis pas spécialement fan des du studio pour l'instant tu vois je crois que c'est leur premier jeu en plus donc pour l'instant voilà quoi je peux je peux m'en passer on va dire ce qui est bien maintenant les gardes je peux les buter n'importe où je sais que je peux faire disparaître leur corps donc c'est pas très grave il n'y a plus besoin de les laisser dans l'ombre et c'est ok d'accord lui il est quand même venu je sais pas ce qu'il a fait venir là vu que j'ai cacher le corps peut-être le sang à la il y en a vite 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 oh merde allez le corps bac voilà il a failli me voir je suis content pour l'instant j'ai pas fait de quasiment pas fait enfin si je n'a eu mais sur cette mission là très peu de fail par rapport à celle d'avant alors édition signature tu as le jeu la boîte signée petit ost et ouais voilà c'est ça je crois que sur kickstarter ceux qui ont baqué une certaine somme je crois qu'ils ont eu directement accès à celle là là il y a un garde lui je l'avais pas marqué en plus ah oui et l'animation change en fonction de votre positionnement je sais pas si je l'ai dit ça quand vous faites un des assassinats furtifs pas comme d'antenne joue ou dans d'autres jeux si vous êtes en face vous aurez telle animation si vous êtes derrière vous en aurez une autre sur le côté encore une autre je vais me planquer un je suis passé à la lumière j'ai perdu tous mes pouvoirs voilà hop on recharge donc là pour l'instant il en reste que deux donc celui qui est statique là et celui qui bouche on va observer celui-là on va voir en même temps s'il se passe pas autre chose est ce que je peux aller je voulais essayer d'aller sur le toit mais je suis un peu trop loin et puis il n'y a pas de lumière dessus oh là là il y en a un troisième donc trois dont un qui ne bouge pas donc on va pouvoir se faire celui-là en premier ah mais c'est vraiment tenchu c'est il ya une ambiance je vais y aller bon jeu à toi plus merci bah bon jeu à toi aussi un torotoro on se tiendra au jus t'inquiète sur les on va on va essayer de on essaiera avec d'autres membres de gamecube si on a d'autres qui sont chopés le jeu on essaiera de scorer de voir qui a réussi à trouver le meilleur cheminement pour faire le plus de points et c'est dans telle ou telle mission ça ça peut être sympa je n'ai pas marqué hop voyez heureusement qu'on peut masquer les corps parce que là il l'aurait vu lui là je dois aller où d'ailleurs à où je dois aller par là bas mais bon là ça aux f1 on a il ya encore des gens à tuer ah là il ya un objet là ça je sens que ça vous voyez l'avarice c'est quelque chose de ah bah non c'est pas un objet en plus la cupidité c'est grave c'est combien de fois je suis mort où je me suis fait avoir dans des jeux parce que je voulais aller ramasser des objets ou des trucs alors ps oui l'ambiance tue yep pas de souci à l'ambiance est flippante c'est franchement j'espère que ce jeu là va en inspirer va donner il va vraiment bien marché et va donner envie à d'autres gros studios parce que là c'est un jeu indé en plus de ça et il est magnifique et j'espère qu'il donnera envie à d'autres studios des gros studios d'investir plein d'argent pour faire un méga jeu un méga jeu d'infiltration tu vois pas un assassin's creed franchement osef d assassin's creed j'ai je crois que je le dirai jamais assez mais en terme de jeu d'action ça peut être sympa mais en infiltration je crois que ça fait très longtemps que pour moi c'est fini cette licence tu vois je crois qu'il n'y a pas de l'application pour dire que ça fait très longtemps qu'on se fait un peu d'accord là l'air d'une puissante avoir de monde sauf que je n'en ai jamais sûr de rien donc on va continuer à la jouer discrète là je suis déjà venu là bas c'est là où j'ai couru pour assassiner l'autre il n'y a plus rien là il y a une espèce de portail de toute façon doit aller par là bas à mon avis ici c'est bloqué donc on va continuer c'est quoi on va aller juste dans le doute par curiosité comme ça j'ai envie d'aller voir ce portail ce que c'est puis vu qu'il n'y a pas de garde on ne peut pas ramasser les objets là ok ok je suis complètement con d'avoir essayé de faire ça en plus de ça puisque vu qu'il est éclairé le portail là ça aurait pu me buter vu que la lumière tue notre personnage enfin les rayons du soleil ou les attaques lumineuses de nos ennemis peuvent nous buter toujours pas d'objets à ramasser là même pas un petit cachet ici ah si ben là c'est la suite je vais juste marquer lui voilà mais on va revenir sur nos pas parce que on n'a pas fini de fouiller là bas je veux vraiment être sûr de ne rien laisser enfin les objets c'est pas très grave mais de les gardes quoi de vraiment de buter tout le monde moment on dirait bien tout le monde est mort voilà là j'ai mis un tout petit à coup pour courir pour qu'au cas où il ya un garde à côté caché derrière un mur ou je sais pas quoi à qui puisse au moins entendre les pas et là j'aurais su qu'il est là ce qui m'aurait pas vu direct il aurait dit un j'ai entendu quelque chose et ok là je suis revenu sur mes pas vu que là il y a le temple et j'étais venu par là ça je m'en rappelle ok donc là on a vraiment fini ici on va pouvoir aller là bas et voilà simulation de corps vous voyez que si j'aurais fait mon con à prendre de préférence une compétence offensive genre tuer plein d'ennemis d'un coup je sais pas quoi au final ça m'aurait pas trop servi vu qu'il ya peu de fois où j'aurais pu l'utiliser là et j'aurais pas pu cacher les corps donc ça aurait été beaucoup plus dur là alors que là en prenant un truc vraiment utilitaire à dissimuler les corps c'est vraiment c'est super important ben là on sait que c'est fini quoi il ya plus la discrétion devient déjà beaucoup plus simple lui est tout seul là il bouge pas mais il est complètement éclairé il ya des gardes partout autour de lui dont certains qui regardent dans sa direction donc on va pas s'amuser ah bah c'est par là on va pas y aller tout de suite et oui lui je l'ai pas marqué voilà là il y en a un ah je peux y aller directement vous voyez mais si j'y vais tout de suite est ce que l'autre là bas me voit en plus il y a un objet yes quoi il ya même un autre objet là non ah ouais non je me disais bien trop de générosité comme ça là ça aurait été là on va revenir je pense que le mieux maintenant je peux peut-être tuer non lui et ceux qui sont en face ils se regardent sauf que lui n'est pas complètement éclairé oui je pense que en plus je suis dans l'ombre elle est belle attendez je vais vite fait en pause je vais voir s'il ya eu des commentaires sur gamecube david m ce mon coup de coeur depuis que je suis depuis que je le suis en 2013 à d'accord tu le suis depuis ça le lancement de sa campagne kickstarter putain ah c'est pour ça que tu te les chopper deux fois là j'avais vu hier sur sur gamecube tu as émis que tu avais déjà la version ps4 et que tu t'es aussi chopé la version pc alors n'y aux excès ok donc on va continuer un hop on va continuer un hop Tu ne vas pas t'étirer mon petit, il a laissé tirer là mais non, ça ne va pas être un petit sommeil, c'est un sommeil éternel, on le tue, alors là qu'est ce qu'il y a à récupérer, rien, et puis là bas il reste le dernier garde qu'on va aller se faire tranquillement, non c'était pas le dernier, il y en avait un là bas, je ne l'ai même pas vu, ce coup de chance que j'ai, il y en a un là depuis le début, attendez comment ça se fait, il ne m'a pas vu, je suis passé par où, pourtant je suis venu ici, c'était peut-être un des gardes qui bougeait ou autre, ce sera ce méga coup de chance, il dirait que j'allais venir après ici en courant, comme quoi on n'est jamais sûr de rien avec ce jeu, il faut mieux être toujours trop prudent que pas, c'est bon, lui son corps on ne peut pas le dissimuler, attendez je vais essayer un truc, voilà je recharge tout mon pouvoir là de la cape, à créer de l'ombre bordel, ah d'accord, on ne peut pas là où il y a de la lumière, ah bah oui, c'est logique, c'est logique, attendez là, hop, il n'y a pas moyen d'aller là dessus, non, on va voir ici s'il n'y a pas un petit objet à ramasser, ah bah voilà, regardez, là, et là j'ai l'impression d'être de l'autre côté de la barrière là, ça a l'air d'être ça, là où je ne pouvais pas passer tout à l'heure, là maintenant on y est, putain par contre c'est full éclairage, ça m'a vidé direct ma cape, et ici qu'est-ce qu'il y a, un petit chemin à gauche, un petit chemin à droite, je dois toujours retourner là-bas, on va vite fait voir et à quoi, un cul-de-sac par là, et des gardes par ici, ok, mais pousse-toi de là, ah bah c'est bon, je l'ai, j'ai aussi marqué l'autre, donc. et là, on voit tout en moins, et non disient pas dans la totale, quand lui est là bas là dans l'ombre est ce que lui le voit à mon avis oui ouais bah oui c'est juste en face ça serait complètement con qu'il le a non il le voyait pas bon on va l'attendre ou alors ouais non lui je peux pas le tuer tant que lui est vivant et lui je peux pas le tuer tant que lui est vivant parce que lui quand il revient par là il risque de le voir donc et en plus de ça faudra se méfier de celui là donc ouais l'ordre c'est je reste là on tue celui là là quand il vient ici on l'exécute ensuite on va tuer le deuxième qui est là là après on tue celui qui est là et puis après on continue un objet à récupérer en plus ça c'est cool on le prendra après l'objet il n'a pas besoin de se presser lui on attend qu'il s'éloigne un peu pour tuer de lui on dissimule son corps et là on va aller buter celui qui est là-bas pardon ouais bon bah les tâches de sang ça éveille pas leurs soupçons c'est bon voilà trois points de compétence bah maintenant qu'on a trois points on va peut-être pouvoir affiche tous les parchemins parchemins cachés à proximité or invoque une bête monstrueuse des ombres pour supprimer une cible et permet de récupérer une utilisation technique des ombres équipées ok permet de faire disparaître le corps effectuer un bond des ombres augmente la vitesse de récupération d'essence d'accord pour l'instant ça c'est pas indispensable même le bon c'est pas indispensable et ça aussi le corbeau c'est pas non plus indispensable rend aragami temporairement invisible invoque un leurre pour disparaître à proximité révèle la position des ennemis ok je vais peut-être prendre tuer un ennemis à distance avec un kunai dont mortel ouais je vais peut-être prendre le kunai ou voilà maintenir rond donc là on sélectionne la technique voilà là le kunai je peux en faire deux vous voyez que sur ma cape si elle veut bien se remettre voilà on voit que j'ai le kunai est équipé et j'ai les deux glyphes bleus on attendait je dois aller au moins par là comment je passe ici non c'est pas par là le temple on va le laisser je vais vous dire pourquoi j'ai déjà mes deux kunai en revenant ici je pourrais en récupérer deux autres en cas de besoin quoi que non vous savez quoi ça se trouve les temples c'est aussi des checkpoints on va l'activer en plus ici c'est un chemin annexe c'est pas non on peut pas se téléporter là ok 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 ouais c'était un chemin annexe très bien voilà là c'est la suite on va ici je les ai déjà tous tués c'est vraiment ce qu'il est franchement les effets de lumière et de ça le délire avec les ombres ils ont vraiment assuré ça me fait rêver pour un ten choux ça c'est ça me vend du rêve et vous voyez attendre un ten choux en jouant un jeu comme ça ça il n'y a rien de mieux que tu veux franchement ça fait grave plaisir Les gros loups des gros loups D'accord, c'était son enfance à elle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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